bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur congo live tv départ où vous nous suivez nous vous disons merci pour votre fidélité au quotidien nous disons merci pour ce matin encore bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 29 janvier 2024 ce matin notre invité du jour c'est le congo live tv messieurs moïse rangy analyste congolais mais également un analyste indépendant surtout je voulais dire mais également citoyen congolais bonjour messieurs moïse bonjour très cher journaliste bonjour à tout le monde je suis tout le même tout de même allez-je dire un défenseur des droits de l'homme 2 mais si vous avez commencé toujours à ce début la semaine comment vous allez nous allons très bien au rythme du pays après cette incroyable victoire de nos léopards face à l'egypte nous nous félicitons et nous félicitons les léopards pour le match remporté hier ce n'était vraiment pas facile mais nous sommes parvenus à nous qualifier donc ça c'est une très bonne nouvelle qui nous a marqué la soirée d'hier face à cette victoire en pays commençons même par la face à cette victoire qui peut noter la population de l'est c'est ça déjà les footballs c'est parmi les disciplines qui réunissent les congolais on n'a pas de face on n'est pas opposant on n'est pas de la majorité on n'est pas x ou y personnes mais tous on est unis comme un seul peuple et derrière effectivement non va à léopards nous osons croire que même pour le match qui est prévu pour le vendredi parce que c'est déjà la carte de finale la république démocratique du congolais le père la rdc vont devoir affronter la guinée qu'on a crié à 21h air de kinshasa nous sommes très déterminés en tout cas à gagner ce match pour espérer effectivement aller à la demi-finale pourquoi pas à la finale et ramener la coupe à kinshasa en république démocratique du congo vraiment je j'exprime mes sincères félicitations à tous les joueurs de léopards qui ont été de la partie hier et qui ont honoré la fierté du drapeau national on va commencer avec les nouvelles qui circulent sur les toits mais également à l'est de la république on va parler ici de la cité des sacs et qui a qui 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 a des informations comme quoi la cité des sacs et a été récupérée à depuis hier par les m23 qu'est-ce qu'on peut noter sur ce foyer chiffon très cher téléspectateurs à votre intention je voudrais ici en tout cas vous solliciter et vous demandez à chaque fois vous fiez à des sources crédibles et fiables la cité stratégique des sacs et à l'air où je vous parle et sous le contrôle total des jeunes oise à l'endo des fardec et des instructeurs roumais les m23 n'est pas encore arrivé à sac et plus tôt la journée d'avant hier les rebelles d'hier 23 se sont permis de larguer une bombe qui a été à la base effectivement 10 drames que vous connaissez tous vous avez vu les images qui ont circulé sur la toile le ya un enfant qui en était qui en a été victime et quelques autres personnes qui ont été fortement blessés on a tous déploré cette façon de faire des rebelles d'hier 23 qui ne respecte vraiment pas les prescrits du droit international humanitaire ou les règles de la guerre parce qu'on ne peut pas se permettre de larguer des bombes dans un espace vide ou d'années dans un espace occupé par la population ça nous l'avions assusté c'était déplorable avant ça il ya eu aussi les drames des moissons les compatriotes des moissons qui ont été toujours tués par les mêmes rebelles d'hier 23 ils ont été inhumés avant effectivement ce drame qui est intervenu dans la cité des sacs et mais jusqu'à présent ça que c'est sous le contrôle effectivement des forces régulières et de jeunes résistants patriotes ou azalendo nous sommes entrés effectivement d'un appelé au gouvernement et à nos va à militer à pouvoir n'est pas croiser les bras parce que la menace elle est aussi les aussi lourdes elle pèse sur nous et nous ne devons qu'effectivement rester mobilisés les m 23 qui a qui qui a lancé à les offensives dans plusieurs villages pour on peut dire habiter de désinstabiliser la population je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi dans cette optique les m 23 si on note bien mais ils sont en train d'avancer leur objectif je crois d'ici là ça voudra ça voudra bien prendre à jour parce que ce qu'on est en train d'observer il y a la sadek qui est là le gouvernement congolais qui a accepté bien qui a échoué bien que vous ne voulez pas l'accepter qu'est-ce qu'on peut noter les m23 avance les m23 largue des bombes il est paisible les citoyens le gouvernement est là mais n'accepte pas est-ce qu'on peut dire quels gouvernements congolais a échoué mais n'accepte pas monsieur les journalistes je suis content de ce que vous dites là bas je n'ai pas je ne n'ai pas l'impression de vouloir mais si tu as un porte-parole du gouvernement loin loin de là je suis un analyste indépendant encore qui observe le fait et qui est simple de les descriptés tels qu'ils se présentent ce qui est sûr c'est que le frdc sont débordés ça c'est un fait réel et tout le monde les reconnaît toutefois nos militaires ils sont vaillants ils sont toujours là pour faire le travail parmi les grands défis auxquels nos vaillants militaires font face il y a d'abord cette instruction je vais dire des contres et nature de l'hierarchie militaire consistant effectivement à obliger à nos militaires de respecter le cc les faits autrement dit ou en français facile obliger nos militaires à ne pas se battre c'est ce que veut dire le cc les faits voilà les premiers défis le deuxième défi il est d'ordre logistique le gouvernement n'est pas revient toujours pas à alimenter le frdc à munitions et un ratio alimentaire pour que nous puissions mais c'est que je vous dis si ça s'appelle distraction c'est ce c'est les faits alors que l'ennemi continue à progresser pour moi c'est une pire distraction et le gouvernement de kinshasa le présent la république fait qu'ils c'est qu'est-ce que tu l'ombre le premier ministre james sal samal konde qui va peut-être c'est d'elle fauter dans quelques jours et tous les autres membres du gouvernement ne devrait pas se laisser distrait pas c'est cette affaire là il faut plutôt effectivement renforcer les phares d'essai et encourager nos voies militaires à se battre mais jusqu'à aujourd'hui on continue à sacrifier nos jeunes on continue à le c'est seulement nos jeunes c'est battre et voilà les conséquences il y a un peu sur le pardon mais c'est aussi un conseil que vous voudrez bien donner au gouvernement à congolais face à ce que je suis entré de les faire chaque jour j'ai tenté de relancer presque tous les membres du gouvernement presque tous les ministres dont j'ai leur contact comme pour leur dire qu'ils disent aux chefs de l'état d'arrêter effectivement de continuer à croire à toutes ces distractions là de la fameuse communauté internationale et même des organisations de la sous-région entre autres les cc les faits la zone tampo les pourparlers ça ne donnera pas messieurs les joueurs il faut plutôt permettre à ce que nos voies militaires se battent parce qu'en fait les rebelles d'hier 23 aujourd'hui ils progressent à grande vitesse et le jeune oisalendo ils sont les seuls aussi on assiste un peu à une intervention bien qu'elle est timide mais quand même elle est visible des instructeurs roumains les aventuriers d'hier 23 les appels de je vais dire des mercenaires moi je vous dis que ce sont des instructeurs ils sont effectivement en appui au frdc donc si cette occasion m'aurait été offerte de m'adresser directement je crois que je les verrais des moments à l'autre au chef de l'état c'est vraiment de l'appeler à pouvoir aménager au quai l'on faut pour permettre à ce que les militaires et fardes et c'est battre aux côtés de wazalendo parce qu'en fait qui gali est aussi déterminé à pouvoir nous endoyer à pouvoir effectivement progresser et à prendre sa quai et jusqu'à goma messieurs les journalistes l'air est grave le gouvernement congolais devrait quitter ses profonds sommets et permettre à ce que nos voies militaires se battent en traitant je suis aussi au regret de voir que depuis tous ces jours les militaires l'assadé qui ont été déployés avec force avec trop de baisse sur nos territoires ici à goma il reste dans des hôtels ici mais c'est le journal pendant que nos compatriotes sont en train de mourir d'alémas ici on ne sait pas que fait encore la sadek sur place ici on aurait bien voulu que les militaires se déploient déjà sur terrain pour essayer un peu de contenir la rébellie au 10 23 mais ce n'est pas ce qui est fait à mon niveau je suis vraiment à black out je ne sais pas qu'est ce qu'ils attendent est ce qu'ils attendent que goma tombe pour que la sadek intervienne est ce qu'ils attendent que les terroristes de m23 récupère ça qui est pour que la sadek intervienne une question qui survient en disant le m23 entre deux visées la ville de goma mais c'est effectivement messieurs les journalistes les m ne seront pas capables mais nous devons comprendre vous êtes pareil ils seront capables à prendre la ville de goma j'ai dit que je suis optimiste que nous allons les neutraliser mais je donne ici des tactiques qui doivent nous servir effectivement des guides sans lesquels effectivement ça peut arriver en 2013 ils sont parvenus à occuper goma donc ce n'est pas ça ne sera pas quelque chose de surprenant mais on les souhaite pas voilà pourquoi nous essayons un peu d'alerter les autorités par rapport à la gravité de la situation nous ne comprenons pas pourquoi est ce que les militaires la sadek depuis qu'ils ont été déployés ici sur l'autre territoire ils ne se battent pas et qu'il ya ça c'était le président de la réplique de vers les frères pressions faisons faisons un petit à à pas à l'arrière effectivement le m23 qui déploie un peu partout on peut le dire effectivement d'ici il se trouve de là il se trouve à moins chaud qui tient là et tout le reste mais il n'y a pas vraiment de la suffisance de l'air personnel on peut le dire de leurs éléments parce que si vous entendez à qui tient là ils ne sont pas là comme il faut à moins soit pas comme il est faux il commence directement à amoucha qui comme vous l'avez entendu ça c'est ça 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 s'est déroulé hier est-ce qu'on peut dire qu'ils m 23 veulent seulement se met des troubles mais la force n'est pas bon je pense qu'ils ont une petite force il faut les reconnaître aussi ça faire une analyse qui est objective et rationnel le m23 est subventionné et appuyé par qui gagne à nom et à munitions à chaque fois qu'ils enregistrent des pertes énormes un homme c'est en fait qui gagne qu'il est qui qu'il est ravita et ils sont entrés effectivement d'envoyer effectivement d'autres militaires ardeff qui viennent en appui ça c'est un fait réel et c'est à travers nos frontières ici des restes qui sont paupérisés qu'ils à ça aussi n'est pas revient pas aussi à régler ces problèmes depuis longtemps et voilà les conséquences ces militaires traversent le parc de virunga certains prennent la direction de massissi et d'autres prennent la direction effectivement des retours c'est dans ces cadres qu'ils essaient un peu effectivement d'intimider et de provoquer les jeunes oasalendo qui se battent moi pour moi aujourd'hui la république ne compte que sur le jeune oasalendo les frdc ils sont dans l'équiproquo non dans la confusion il faut il faut il faut il faut dire il faut bien noter mais c'est moins qu'ils sont dans l'issue mais ça s'appelle ça s'appelle il n'a pas encore décreté la guerre mais c'est ce que nous condamnons non vous ne pouvez pas dire que vous continuez à respecter les cesser les faits alors que votre adversaire progresse mais lorsqu'on va occuper goma vous savez ce qui s'était passé en 2013 même ces militaires aujourd'hui qui seraient juste d'être dans les cadres des cesser les faits ou qui pensent que c'est ce qu'il faut il faut s'élimiter par là mais ils vont ils seront surpris à chaque fois ou lorsque les rebelles seront dans leur zone parce que lorsque c'est déjà occupe une agglomération dans laquelle les militaires sont là ils vous obligent de remettre les armes et vous êtes les premiers la première cible effectivement donc moi je pense qu'il faut arrêter avec ces ces autres aventuriers des aventuriers vous savez que rwanda qui soutient l'inv3 comme plusieurs rapports le confirme sera sanctionné monsieur le journaliste je m'inscris en faux contre l'attitude qu'affiche la communauté internationale jusqu'à présent il n'y a pas une semaine j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ambassadeur de l'union européenne en république démocratique du congo ici à goma ce que je salais en passant évidemment j'étais très clair dans mon propos on ne peut pas comprendre que la situation très chaotique qui se passe à l'air dc aujourd'hui la communauté internationale croise les bras qu'est ce qui a été son message comment ça effectivement à s'en prendre plus tôt à d'autres gouvernements comme pour dire nous laissons aussi effectivement nos autorités collaborer avec les groupes armés nous laissons effectivement l'impunité régnée à mettre au sein de notre et un système de gouvernance voilà ce qui était à la base mais j'ai quand même aimé parce qu'à la fin de la conversation il a reconnu que nous ils nous ont abandonné il a reconnu que l'union européenne aujourd'hui n'a rien fait aux côtés des frdc là mais parce qu'ils ont des intérêts qui sont de l'autre côté mais ils veulent quand même nous sacrifier alors que nous aussi nous les servons dans beaucoup de choses j'ai vraiment été sincère et j'espère que ça doit ce message devrait arriver à qui des droits la communauté internationale les nations unies l'union européenne même cette fameuse union africaine aujourd'hui qui est devenu une coquille et vide devrait comprendre que les congolais souffrent et qu'il a besoin effectivement de leur coup de mémoire mais on comprend à la fois que nous faisons face à un complot et professeur godefroy akamana dérez mémoire qui nous disait c'est là nous faisons face à un complot international c'est tous les acteurs au niveau international qui se retrouvent dans cette guerre d'agression et d'imposition qui se passe en république démocratique du congo voilà pourquoi ils n'interviennent pas mais la russie lorsque elle a essayé un peu d'attaquer l'ukraine mais tous on a vu effectivement la réponse qui a été qui est intervenue à la minute jusqu'aujourd'hui l'ukraine n'est pas abandonnée au niveau effectivement des gazas vous sentez effectivement la façon dont cette fameuse communauté internationale se mobilise mais c'est comme pas possible mais ici même si les plats humanitaires mais c'est les journalistes nos compatriotes la situation qu'elle traverse mais c'est déjà mais vu et dans les au nord de goma ici dans les canyaroutini à c'est grave à boulengo n'en parlons même pas mais où est cette fameuse communauté internationale rien n'est fait jusqu'à présent donc moi je pense qu'il ne faut vraiment pas trop compter sur elle parce qu'elle est devenue aujourd'hui une communauté internationale qui joue à la politique de déploie des mesures et qui a déjà une partie pris nous devons nous prendre en charge et les jeunes l'ont démontré déjà les ouazalins sont sur place sont sur terrain pour défendre leur héritage pour défendre effectivement la terre des ancêtres et le gouvernement congolais qui a cette mission première de restaurer l'autorité de l'état et de faire face à toutes sortes de menaces qui pèsent sur la république il ne doit pas dormir il ne doit pas croiser les bras le président la plus fait que dit évidemment réélu aujourd'hui il est dans les processus de pour instituer effectivement son son nouveau gouvernement mais en attendant on doit comprendre que l'est la république fait face à une guerre qui est aussi très complexe et que l'on doit pas croiser les bras faute de ça je crois que nous allons nous réveiller des moments à l'autre même ça que c'est la sous le contrôle des rêves parce que mais là là non mais c'est vrai mais l'agglomération mais effectivement je vous parle et on va parler on va parler de la situation qui s'est déroulée il ya un temps d'aller qui tient là où on a bombardé de la base de m23 willingomas saisie de l'affaire et il a répondu dans un communiqué que ils vont répondre et d'une manière vigoureuse aventure il ya deux bombardements et qu'il ya des bombes qui sont tombées sur la cité de saké mais également quelques jours avant cela s'est fait aussi dans la cité des moissons est-ce qu'on peut dire c'est la réponse que commence à donner les m23 face à ce qu'il a subi l'autre jour dans la cité de saké dont je suis désolé de cette façon avec laquelle lm23 est entré de procédé quand on fait la guerre on ne s'en prête pas à la population civile il ya des règles qu'on respecte je ne sais pas si c'est avant tiré ils ont même des experts à l'air côté pour et c'est un peu effectivement de lui donner ce genre d'orientation quand on fait la guerre on ne s'emprunt pas aux installations de la population on ne s'emprunt pas par exemple aux hôpitaux on ne s'emprunt pas aux humanitaires parce que par exemple une organisation comme cc lorsqu'il ya la guerre elle n'a pas de parti pris le cc parfois prend même des cadavres aux côtés des rebelles d'1 23 il les est même les blessés aux côtés des phares de ces mêmes choses et ces gens en principe lorsque vous faites la guerre ils sont pas vraiment concernés par vos hostilités même chose pour les installations la population les domiciles et la paisible population parce qu'elle elle n'est pas directement partie prenante aux hostilités mais le rebelle d'1 23 aujourd'hui la stratégie qu'ils utilisent c'est vraiment décent passé de tout ça imaginez tu as vu mes téléjournalistes les images des sacs et mais ça fait froid au dos c'est enfin qui a été victime effectivement d'aider de cette bombe mais c'est une voie à l'image c'est pour parler il n'a pas qu'ils aient les phares de 5 mais parce qu'ils ont reconnu qu'ils sont hauteurs effectivement de ces craintes et de ces crimes de ces drames capule et voilà qui va le faire ne pas parler veulent faire des centages au gouvernement congolais a fait que le gouvernement congolais c'est bon après c'est ça c'est juste pour nous mais aussi ils enregistrent des pertes on en a été victime parce que nous on a fait le baisse sur les réseaux sociaux et moi je n'ai pas apprécié cette façon des plusieurs de nos compatriotes de communiquer ces images par et ne doivent que rester à la portée à en tout cas de ne doivent pas être mis à la portée de tout le monde parce que ça démoralise non seulement la population même les militaires à la minute même que les gens ont partagé massivement effectivement ces images j'ai vu déjà qui était entré des quittait déjà effectivement à saquer à un venant faire comme alors qu'à saquer jusqu'à présent il n'y a rien parce qu'il ya tout incendie effectivement des instructeurs roumain des jeunes aux aléno et les phares de ce qui est sur place bien que un toujours dans les fameux c'est c'est le fait que j'ai déplore jusqu'à présent et mon souhait le plus ardent c'est de voir le président de la république qui sait qu'il sait de voir les gouvernements maîtres et interne à cette barbe blague de cesser l'effet pour finir messieurs moïse a une question revient est-ce que vous pensez vraiment au delà de la guerre qu'il est important que les gouvernements congolais dialogue avec le rebelle monsieur les journalistes je pense que ça s'est révolu les dialogues avec les rebelles nous n'a nous n'y reviendrons plus pourquoi parce que nous avions des cicatrices fraîches avec cette approche pour effectivement régler l'insécurité qui bat récord ici dans la partie est le rebelle d'1 23 évoque effectivement c'est ce qu'ils appellent dialogue mais c'est avec des agendas que nous connaissons tous qu'est ce qu'ils veulent ils veulent qu'on intègre effectivement les seigneurs de guerre au sein de notre appareil de sécurité ça veut dire armée il vient ils veulent que déjà comme ou lingoma et des grades au sein des phares dc les laroins les bici mois et que sais-je ils veulent avoir un chef d'état-major des phares dc qui vient du rwanda ça on peut pas quand même accepter parce que nous allons c'est mais c'est ça le contenu du dialogue vous pensez qu'ils veulent quoi ils veulent que l'on puisse leur octroyer une partie de la rdc qu'on va annexer au rwanda ça les congolais ne peuvent même pas accepter c'est une blague donc c'est ce sont des choses qui restent inacceptables et irréalisables et le gouvernement a été clair par rapport à ça nous avions tenté de les faire dans l'histoire nous connaissons les conséquences au un peuple qui ne connaît pas son histoire il est effectivement exposé à plusieurs erreurs on ne peut pas répéter les erreurs du passé voilà pourquoi le président de la république a dit on ne va pas dialoguer avec vous et c'est clair donc ça c'est révolu si c'est ce qu'ils sont en train d'attendre en tout cas qu'ils qu'ils rêvent mais ça ne tiendra pas ils sont ils sont libres après tout de rêver ils sont libres de rêver mais ça s'en tient ça n'aboutira pas nous ne pouvons pas accepter et nous puissons avoir encore déjà en fait tu sais en 2013 ce qui s'était passé ce n'est pas seulement au sein de l'armée même au niveau du gouvernement aujourd'hui si nous avons un gouvernement qui aussi infiltré parce que c'est aussi ça le problème c'est parce qu'il y a des mais effectivement ils ont intégré même les institutions politiques mais c'est les journalistes nous avions connu des ministres et des ministres et tous ici qui ont dirigé notre pays dira plusieurs mois parce que le président kabila l'a accepté ils sont parvenus à insérer leurs frais mais tout ça c'était effectivement pour tenter de voir si on peut retrouver recouvrer la paix mais ça n'a pas tenu parce qu'ils ont surgi avec les mêmes méthodes en voulant encore obtenir plus aujourd'hui s'ils ont quelque chose au rwanda c'est parce que nous c'est ce n'est fait nous les disons avec les taux le plus ferme nous les disons de manière très ouverte et nous pensons qu'ils vont nous écouter nous demandons au présent félix ce qu'elle est chef de l'état de pouvoir effectivement soutenir les fardes et c les accompagner et les données de moyens logistiques et la ration alimentaire pour qu'ils puissent et pas très bien notre numéro à table c'est les plus de 143 non à 9 25 42 946 et dans ces messieurs c'est la fin de cette émission avec messieurs moïse et sir congo live tv ce matin nous disons merci de nous avoir suivi des partout vous nous suivez c'est vraiment l'honneur pour nous merci à excellente journée bon débit de la semaine mais également à la prochaine pour un nouveau numéro merci messieurs moïse et excellente journée il shallab